bonjour aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte j'ai une carte d'anniversaire à faire pour une amie et du coup je vais improviser une carte avec vous alors je vais utiliser des fonds de papier il me restait de chez scrap boys flower dreams qu'on a utilisé pour faire l'album en forme de coeur donc là il me reste des papiers il me reste des étiquettes on a aussi plein d'embellissements à découper donc je vais utiliser ces restes de ce bloc je vais utiliser des papiers nacrés aussi et pailletés nacrés ou pailletés que vous avez dans la boutique ainsi que du cardstock blanc pour faire le fond de ma carte et ensuite pour faire une découpe comme ceci que j'ai réalisé avec ceux d'aïs là donc vous l'avez en boutique aussi dans les guys c'est la référence j a des mille et trois ça je veux aussi utiliser ce petit d'aïs carré qu'on a utilisé pour plein d'albums que vous avez aussi en boutique donc là la référence elle est longue 1 c s r g m d o r n f donc avec dans le papier nacré j'ai découpé le petit carré donc avec il ya un autre carré on peut à jour et l'intérieur mais moi j'ai laissé l'intérieur rose pour ma carte donc ça et vous avez peut-être reçu si vous avez commandé des papiers scrap boy ou suivant ce que vous avez dans votre commande une petite page comme ça d'embellissement miroir à découper donc là vous pouvez aussi utiliser un de ces embellissements si vous voulez faire la carte ça c'est en option moi j'ai déjà découpé pour m'avancer un peu celle qui contenait les orchidées et puis le colibri oui il ya d'autres fleurs également donc moi je vais faire ça je vais utiliser des papillons j'ai aussi mes petites découpes de papillons qui me reste donc je verrai ce que j'ai besoin au fur et à mesure donc pour le fond de la carte c'est simple on va utiliser un peu la base que je vous avais fait en tuto pour les cartes de packs donc on va prendre dans le blanc un morceau qui va faire 27 par 13 et demi et on va plier en deux à 13 et demi donc déjà je vais couper à 27 27 de long par 13 et demi et je vais plier en deux par le milieu à 13 et demi donc donc on peut le plier comme ça directement avec le plioir si on veut donc ça ça va être la base de ma carte donc mettez bien les bords bord à bord pour que le pliage se fasse bien droit ça c'est le fond de carte ensuite je vais utiliser donc un autre une autre partie pour la carte qui sera faite avec le nacré rose alors là je vais prendre un morceau un peu plus petit qui va faire 26 2 par 13 1 donc je vais la découper dans ce sens 26 2 par 13 1 et je vais la plier en deux par le milieu comme pour la première carte le fond de carte et ensuite je la replierai je replierai un morceau on va prendre une moitié et là on va la plier en deux en diagonale comme ceux ci donc cette partie là va être collée sur notre fond de carte alors on va choisir dans quel sens on veut avoir le le devant de la carte parce qu'en fait une fois qu'on aura collé ça donc notre carte va s'ouvrir comme ceci et là on va ajouter devant donc le rose est plus petit bien sûr que le fond blanc ce qu'on a notre petite marge pour faire joli et là par dessus cette partie là je vais coller ma découpe blanche comme ceux ci en fait quand la carte sera pliée ça donnera ça et une fois relevé on va coller que cette partie on va mettre quelque chose pour arrêter la carte ça fera une carte pupitre ou chevalet comme vous voulez voilà donc je vais attraper la colle je vais utiliser du double face pour coller l'arrière de la carte donc je vais utiliser du double face pour coller l'arrière de l'arrière de la carte donc je vais dépenser un peu plus petit donc je vais essayer de mettre du double face pour coller l'arrière- Toni donc je vais faire un petit coeur je vais essayer de mettre un petit coeur alors je vais prendre une fille C'est parti ! Il faut vraiment bien s'aligner, et là maintenant ici, je ne vais pas plier très droit, ici il va falloir que je colle cette partie-là, donc je vais coller que sur le triangle, bien sûr, pas l'arrière. Donc le mieux, c'est de mettre un peu de colle. Alors déjà, ici en travers, je vais mettre un petit bout de double face, déjà pour maintenir le plus gros de la découpe. Et après, je vais mettre de la colle à l'arrière. Alors on peut prendre, en fait, un petit repère avec un crayon pour savoir où on va arrêter de mettre de la colle. Pour ne pas en mettre partout, ici, je vais rajouter un beau morceau de double face aussi, pour maintenir toute cette partie-là. Là aussi. Et après, pour les petites parties comme ça, je mettrai juste de la colle. J'enlève un petit bouchon de colle qui s'est formé. Je ne vais pas en mettre partout, bien sûr, mais là où il y a le plus de place. Pas ici. Attention de bien vous arrêter à votre démarcation. Là, je vais enlever une petite pellicule. Voilà pour le devant de la carte. Ensuite, pour la déco, c'est là que je vais utiliser cette découpe, mais je vais la mettre dans ce sens. Je vais la mettre en travers, en fait, pour remplir l'ovale. Ici, on a de l'embossage qui est fait avec le Dyes. Vous avez un embossage comme ça, qui est assez joli, en plus du motif ajouré. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre ça dans l'autre sens. Ça, c'est vraiment personnel. C'est comme vous voulez. Donc moi, déjà, pour donner une hauteur ici, je vais mettre des mousses 3D. Donc je vais prendre celles qui font 1 cm, de chez Scrap Boys. Et je vais en mettre à l'arrière. Alors, elles font 1 cm de côté et 2 mm d'épaisseur. Là, déjà, ça nous donne une bonne tenue avec ces grosses mousses. Pour l'intérieur, je vais faire une pochette aussi, quelque chose. Parce que je voudrais mettre un chèque ou un billet pour le cadeau d'anniversaire. Donc avant de décorer, je vais peut-être attaquer l'intérieur de la carte. Donc là, je pourrais utiliser ces jolis motifs qu'on a sur le papier. Et écrire juste un petit message dedans. Pour ne pas écrire un roman, c'est pas mal. Ça permet de délimiter quand même la surface du texte et de ne pas mettre grand chose. Si on n'a pas trop d'inspiration, c'est une idée. Donc là, dans les papiers de fond, je pense que je vais découper un fond à motif et faire une pochette. Ou alors ici, je vais déjà découper un morceau. Alors, je vais mettre environ 12,5 par 12,5. Et après, je verrai si je rajoute une étiquette carrée ou une étiquette avec un motif rond. Alors, on va prendre 12,5 par 12,5. Regardez ce que ça donne. Oui, comme ça, ça suffit. C'est assez grand, impeccable. Alors, soit je le mets ici pour mettre le chèque et je fais ma petite pochette en bas. Soit je le mets de l'autre côté et je rajoute mes nombres. Je vais plutôt les réaliser comme ça. Je pense que je vais mettre cette découpe. Je vais la raccourcir un petit peu pour que ce soit équilibré par rapport au bord. Et je vais la centrer comme ça. Pour que le cercle soit vraiment centré. Alors, essayons de couper ça droit. Ce serait mieux si je mets ça dans ce sens. Je vais peut-être ancrer les bords en rose. Je vais prendre le vieux rose. Et là, comme ça dedans, je mettrai mon petit texte. Et en même temps, ce sera décoré. Voilà, je vais laisser l'extérieur de la carte blanche. Et l'intérieur, je vais donner un petit peu de rose. Très léger. Je vais coller cette partie-là. Et préparer une petite pochette pour mettre le chèque. Et là, je vais mettre la chèque. Et puis je vais le mettre. Et avec la chèque, je vais mettre la chèque. Et je vais mettre la chèque. Et je vais mettre la chèque. Tu sais, tu sais quoi ? Effectivement, ça va perdre la chèque. Et puis je vais mettre la chèque. Mes de Ménage. Je vais mettre la chèque. Et puis, ce sont des chèque, tu sais quoi ? Je vais mettre la chèque. J'avais montré. Un petit peu没事 minuit. C'est parti ! Utilisons les restes de papier pour faire des cartes. Et ici, je vais faire une petite pochette. Je vais peut-être prendre le papier assorti. Je vais simplement raccourcir cette bande de papier à environ 4,5 cm. Je vais utiliser plutôt le verre pour que ça contraste. Je vais utiliser une perforatrice de bordure pour faire cette pochette. Quand vous placez bien le motif à travers les perforations, vous devez bien voir le motif pour avoir le raccord qui suit. Ensuite, je vais mettre un petit peu de colle sur les trois bords et coller ma pochette. Je vais laisser un petit peu de papier à motif apparaître en dessous, environ un demi-millimètre, pour faire une petite déco supplémentaire. Voilà, dans cette pochette, comme ça, je pourrais glisser un petit chèque. Ça peut peut-être servir à décorer cette partie-là. On ne va pas le jeter, on va le coller. Rien ne se perd, comme ça. Ici, je pourrais mettre mon message. Ici, un petit chèque. Je pourrais encore décorer avec des petites fleurs la pochette, par exemple. C'est aussi possible. Là, on va maintenant s'attaquer plutôt à la décoration du devant. Quand ma carte va être posée comme ça, debout, en chevalet, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui stoppe, qui maintienne la partie de la carte debout. Pour ça, je vais utiliser des embellissements. Je vais regarder aussi, par exemple, je pourrais mettre ce bloc de fleurs ici. Et juste ça, déjà, avec une hauteur de mousse 3D, ça va me maintenir mon bloc de page. Mais je vais d'abord regarder ce que je vais utiliser pour décorer le cœur de la carte. Peut-être que cette partie-là est un peu trop grosse. Alors, il faut quand même garder, laisser apparaître notre motif de la découpe, pour que ce soit sympa. J'ai un oiseau, un colibri, donc ça pourrait être le sujet principal. Je peux aussi le faire dépasser, comme ceci, de la carte. J'ai envie de rajouter d'autres morceaux. Je vais regarder un petit peu ce que je peux faire. Donc, je vais regarder comment je vais agencer tout ça. J'ai aussi deux coins, comme ça, de fleurs. C'est joli aussi, en dessous. Alors, il faut tester, en fait. Pensez qu'on va avoir des mousses 3D dessous et que ça va faire de la hauteur. Et j'ai aussi un petit sentiment, là, joyeux anniversaire. Donc, j'ai fait une découpe un petit peu plus longue, en acré, et une plus petite, où j'ai tamponné joyeux anniversaire. Et ça aussi, il va falloir que je l'intègre sur la carte. Donc, ces petits mots-là, ancrés et collés avec des mousses 3D. Je t'ai dit. Sweetie ! Sweetie ! Ah, on n'est pas tout seul. Quoi ? Sweetie aboie ? Oh, mon rémentine, normalement, ça n'aboie pas beaucoup, les corgis. Vous pouvez ancrer un petit peu les motifs, comme ça, les découpes, pour les faire ressortir. Je ne vais pas mettre trop, trop d'encre. Je trouve que c'est bien comme ça. Donc, vous avez les motifs en recto verso sur ces feuilles-là. Elles sont imprimées en miroir. Donc, ça, c'est intéressant, si vous voulez faire des choses suspendues. On voit les deux côtés. Alors, il ne faudrait pas que ce soit trop fouillis, quand même. Donc, je veux bien en rajouter. Mais peut-être qu'ici, ça va faire trop. A voir. A voir, à voir, à voir. Je pense qu'il va falloir que je commence à coller. Oui, je vais remplir le centre et puis laisser peut-être un petit peu cette partie-là ajourée. C'est très joli comme ça. Donc, je vais coller avec des mousses 3D. Je vais prendre les grandes pour les gros morceaux que j'ai à coller. Je vais commencer par mettre un morceau avec ces fleurs blanches. Je vais mettre un par ici. Il faut que je pense à en garder un pour le bas. Le mieux serait de le coller de suite. Comme ça, je l'aurai. Je vais utiliser celui-ci. Les fleurs blanches, en fait, sur le nacré rose, ça va ressortir. Et les feuillages et les papillons un petit peu rose sur le blanc, ça va ressortir également. Là, je colle déjà le support en bas, le stop, en fait, qui va maintenir ma carte debout. Alors, je ne vais pas mettre les petites choses fines devant parce que la carte va s'appuyer dessus. Je vais plutôt utiliser les gros morceaux. ça risquera moins de s'abîmer dans le temps. Donc, vous voyez, ça tient bien debout comme ceci. Alors, je vais mettre la carte à plat pour pouvoir la décorer. On peut mettre une petite pince si on veut maintenir le tout à plat. Comme l'obligation, si vous voulez voir un petit peu incliné ce que ça donne, vous pouvez la laisser comme ça. Moi, je vais la mettre à plat. Je vais rajouter donc des fleurs. On peut en rajouter en épaisseur comme ça, en 3D. Je voudrais mettre aussi... Alors, on peut les recouper en plus, si c'est vraiment trop grand et qu'on veut en rajouter. On peut en recouper parce que je voudrais placer le papillon. Je vais peut-être garder ça. utiliser une comme ça à mettre en 3D, une un peu par là-haut. Comme ça. j'ai les orchidées roses que je vais peut-être insérer comme ça pour faire une autre dimension. Quoi qu'il en soit, je veux mettre l'oiseau en premier plan. J'ai celle-ci à rajouter aussi. Allez, je vais superposer tout ça. Je ne vais mettre qu'une mousse, une grosse. Là, on peut faire du 3D en mettant encore une mousse par-dessus celle-ci. Mais moi, je vais faire le contraire. Je vais la mettre en dessous et superposer celle-ci par-dessus. Là, on a de la hauteur. C'est sympa. Je vais la mettre un petit peu en décalé par rapport à la première. Comme elle est de la même taille exactement. Si je la mets pile dessus, on ne verra pas qu'il y a un effet de perspective. Donc, je préfère faire comme ça. Et ensuite, je vais coller le colibri encore par-dessus. Alors, je peux choisir un autre... Vu que c'est, j'allais dire, réversible, on peut choisir le côté qu'on veut. Alors, si je mets le texte de ce côté, eh bien, peut-être qu'il serait judicieux de le mettre à l'opposé. On va tester. Chacun voit comme il veut. Moi, je pense que je vais le mettre par ici. Allez, ce sera par ici. Et là, je vais mettre deux mousses. Je vais doubler la hauteur. Je vais mettre deux mousses une par-dessus l'autre pour qu'il soit vraiment en 3D. Ici, pareil. Alors, je vais peut-être chevaucher. En fait, je lui donne une petite forme comme ça. Je vais mettre un peu de hauteur sur le milieu. Et là, si je veux que ce soit un petit peu plus bas, il va falloir que je le colle avec, par exemple, un petit peu de double face, scotch double face, juste sur les pointes pour qu'elle soit collée plus basse que le centre de l'étiquette. Et là, je vais coller mon joyeux anniversaire par-dessus. Juste un peu de double face. Il me reste des papillons. Alors, j'ai des petits papillons à coller encore. On va regarder ce que ça donne déjà. On va voir si ça me plaît ou pas. Donc, voilà le cœur de la carte. Je vais voir pour ajouter quelque chose. Donc là, je serai en diagonale au niveau de ma composition. Donc, c'est intéressant de mettre quelque chose en face de l'oiseau. Vous voyez, ça équilibre la carte. Donc, je vais placer mon papillon ici avec un peu de double face au milieu pour que les ailes puissent se relever. Je ne vais pas coller les ailes. Et ensuite, comme il y en a deux petits encore qui sont fournis dans les découpes, je vais en rajouter un par-dessus comme ça pour faire encore un 3D. Pareil, je colle que le cœur du papillon. et je le superpose. Il me reste encore un papillon, des petites feuilles comme ça que je peux ajouter pour faire un petit peu de volume. Donc, je vais rester dans ma composition en diagonale. Je ne vais rien mettre ici ni en bas. Je vais en rajouter par ici quelques petites feuilles. Alors, vous pouvez recouper les mousses en deux si elles sont trop grandes ou utiliser des mousses plus petites. On va donner une petite forme comme ça. Est-ce qu'on a deux tailles différentes? Non, c'est la même taille. Je vais peut-être recouper la tige. Alors, au niveau du remplissage, je pense que là, c'est pas mal. je ne sais pas si je rajoute autre chose. Je ne vais rien rajouter. En revanche, à l'intérieur, on a besoin d'embellir un petit peu. Donc là, pour le coup, soit je rajoute il ne me reste pas grand chose, soit je rajoute cette... Je vais le mettre parce que de toute façon, je ne sais pas comment je l'utiliserai. donc autant garnir la pochette. Alors, sur les parties qui sont petites comme ça, je vais mettre un point de colle. vous pouvez donner une petite forme aussi, un petit mouvement. Là, je vais ajouter un petit point de colle à l'arrière pour que ça ne se casse pas parce que c'est assez fragile. et là, je peux rajouter aussi, je fais un petit arrondi comme ça, un petit mouvement à la feuille et je vais le coller à la colle à plat. Il me reste un petit papillon. Je vais le mettre par ici. Et du coup, pour faire joli dans tout ça, donc là, j'ai ma carte avec la pochette pour mettre un petit chèque ou un billet. Ici, mon petit message de sentiment est ici, donc le devant de la carte avec joyeux anniversaire qui se pose comme ceci. Donc avec le blanc, c'est assez chic. Les papiers nacrés, c'est chic aussi. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la mettre à plat. Je vais décorer avec les stickers la colle paillotée. Je vais décorer quelques emplacements des fleurs ou le cœur des papillons pour donner un petit côté à garder légèrement pailloté. Ça va faire quelque chose de chic. Alors, je ne vais pas en mettre trop. Je vais essayer d'avoir la main légère. Je vais mettre comme ça en filet, éparpillé un petit peu. Alors là, j'ai pris la couleur platinium, mais par exemple le rose Pink Staphta qui est un petit peu style vieux rose va très bien aussi avec ses fleurs. Donc, on peut en rajouter un petit peu. C'est aussi dans le ton des papillons. Je vais faire juste la bordure des ailes comme ça. Et j'en mets très peu. Vous voyez, il faut y aller léger. Il faut avoir la main légère. Après, si vous en mettez trop, vous essuyez, ça peut s'enlever tant que ce n'est pas sec. voilà, le rose pour le cœur des fleurs. Un petit peu dans les ailes du colibri parce qu'il y a un petit peu de rose mauve. Donc là, c'est parfait. Ça va le faire ressortir. Sur le mois joyeux anniversaire, je ne vais rien mettre. J'ai aussi du transparent, donc c'est joli avec des paillettes comme ça, un petit peu hologramme. Donc ça, on peut aussi en mettre plutôt soit sur le feuillage vert, soit sur le blanc. C'est comme vous voulez. On n'est pas obligé d'en mettre trop non plus. Et à l'intérieur, je vais la poser à plat. Je vais aussi en mettre ici au cœur des fleurs, un petit peu sur les boutons de fleurs. Voilà. Très léger. un peu sur le feuillage pour faire un petit côté chic. En même temps, ça illumine. Je trouve ça me plaît beaucoup. Voilà. Je ne vais rien rajouter d'autre. Je vais terminer la carte comme ça. Quand ce sera sec, eh bien, je ferai. J'en mettrai un petit peu aussi à l'intérieur sur cette partie-là ou pas. Donc, vous voyez ce que ça donne. C'est très fleuri. presque printanier. Voilà. Le devant de la carte. Bon, ce petit tuto est terminé. Vous pouvez faire d'autres cartes dans le style très facilement avec les mêmes dimensions de base, des papiers. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, je vais vous abandonner et je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada